... Je pense que ce protocole d'accord entre l'AME et l'AMS vient à son heure. L'AME étant le branle opérationnel du ministère du Pétrole et des Énergies de l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de sa politique de maîtrise de l'énergie et d'utilisation rationnelle de l'énergie. Aujourd'hui l'AME a vu que pour mieux couvrir l'étendue du territoire national, les collectivités territoriales représentent la bonne cible. C'est dans ce cadre que nous avons signé ce matin un protocole d'accord avec l'Association des maires du Sénégal pour les accompagner à réduire leurs factures énergétiques. Parce que nous sommes conscients que la facture énergétique pose considérablement sur le budget des collectivités territoriales. Mais c'est dans ce cadre aussi que l'AME, à travers son plan stratégique de développement, dénommé SACANAL 2019-2023, l'AME a un programme important pour les collectivités territoriales. Et ce programme vise au remplacement des lampadaires traditionnels d'éclairage public qui consomment énormément d'énergie, aujourd'hui par un système d'éclairage public efficace avec des lampadaires LED qui consomment au minimum trois fois moins d'énergie, mais aussi un système qui sera géoreférencé et qui nous permettra aujourd'hui de supprimer carrément, comme vous le constatez, les lampadaires qui sont souvent allumés à Dakar à midi, ce qui constitue un gaspillage d'énergie considérable. Ce protocole non seulement va permettre aux collectivités territoriales de dégager au minimum 4 à 5 milliards d'économies par an, mais aussi, naturellement, va les permettre à mieux maîtriser leurs factures, mais aussi ça va soulager notre société nationale d'électricité, la SENELEC. Mais aussi, ce protocole va nous permettre, à travers les économies d'énergie réalisées, de les transférer simplement ailleurs pour participer considérablement au projet d'accès universel à l'électricité de son Excellence le Président Makisal. Donc, je crois qu'avec cette convention, nous allons faire des économies, remplacer les 90 000 lampadaires qui consomment assez par des lampadaires LED qui nous permettent de faire des économies sur l'énergie et d'utiliser ces ressources ailleurs, parce que les collectivités en ont besoin. Je suis venu représenter, M. le ministre du Pétrole et des Énergies, à cette cérémonie de signature de protocole entre l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie et l'Association des maires du Sénégal, pour non seulement marquer l'intérêt particulier que nous avons pour l'éclairage public, notamment la facture publique d'électricité au niveau des collectivités territoriales qui est très lourde pour Sénélec. C'est pourquoi nous accompagnons l'AME dans ce processus et essayons de veiller à ce qu'il y ait une cohérence globale au niveau du ministère pour que les ressources qui seront demain économisées grâce à la mise en œuvre de ce protocole puissent servir à donner de l'électricité à d'autres Sénégalais qui n'en ont pas dans le cadre de l'accès universel à l'électricité. L'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie et l'Association des maires du Sénégal peuvent être assurées de l'accompagnement du ministère dans la mise en œuvre de ce protocole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada